Bonjour à tous, bienvenue sur Paris ASMR, je suis vraiment très content de faire cette vidéo, je le dis un petit peu à chaque fois, mais en même temps c'est vrai à chaque fois aussi, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver, refaire des vidéos, j'étais en vacances, et là je suis un tout petit temps, un temps très très court à Paris, le temps de faire quelques visites, de me balader, et de vous parler un petit peu. Et je suis revenue du sud, et notamment de Saint-Etienne, ma vie de natale, où j'ai apporté des petites choses que je voudrais vous montrer, aujourd'hui je voudrais vous parler du chocolat, du chocolat de mon enfance. Je veux parler du chocolat de mon enfance, j'étais en Saint-Etienne, dans la ville où j'ai apporté, et je veux vous montrer deux chocolats que j'ai apporté, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Je suis en Saint-Etienne depuis quelques jours et je voudrais vous montrer des chocolats que j'ai apporté et que j'ai apporté en tant que enfant. Alors vous connaissez probablement la Madeleine de Brust. Brust qui mange un petit morceau de madeleine, qui trempe une madeleine dans son théodiole, et puis au moment de manger la madeleine, d'un coup est totalement subjugué par les souvenirs qui lui reviennent dans mémoire, parce que le goût et l'auteur, notamment de cette madeleine, va lui évoquer un souvenir d'enfance et un sentiment de joie. Je ne sais pas si les abonnés allemands et anglais connaissent l'histoire de Brust. Alors, peut-être en anglais en anglais. Il y a un roman de Marcel Brust, en anglais de Swans, en anglais de Swans, en anglais de Swans, en anglais de Madeleine-Fans, en anglais de Madeleine-Fans et l'amniquel de伏 qui intéressent notamment les chercheurs actuellement comment est-ce que, en tant qu'elle mesure, l'odorat peut déclencher des souvenirs qui reviennent aussi spontanément en mémoire. Marcel Bruce called this, in a Swan's Way, involuntary memory. In Swan's Way, it is the eating of a madeleine dipped in tea. Which triggers one of these full-body memory experiences for Proust. And my full-body memory experience is when I eat those chocolate of my childhood. Quand je mange des petits chocolats que j'ai ramenés de Saint-Etienne, qui s'appellent des pâtons crème, eh bien, je ressens exactement ce que Proust décrit dans son oeuvre. Alors, je suis allé dans deux chocolateries. Je suis allé dans deux chocolatiers et chocolateries. Et le premier que j'ai visité, c'était les chocolats des Princes. Alors, c'est un chocolatier extrêmement classique. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a chez ce chocolatier à Saint-Etienne. Notamment parce que ça rappelle les anciennes chocolateries de la fin du 19ème siècle, du début du 20ème siècle, avec un packaging extrêmement soigneux, avec des rubans. Et je suis allé chercher des pâtons crème. Des pâtons crème. Alors, j'ai essayé d'investiguer pour savoir quelle en est l'origine. J'en ai trouvé une grande production à Saint-Etienne et dans les alentours, également à Grenoble. Mais je dois vous avouer que je ne sais pas si on peut en trouver à Paris. Donc, ce chocolatier est de pâtons crème. Et, comme je l'ai expliqué, je suis vraiment aimé les chocolateries où je suis allé pour acheter les chocolatiers. Parce que c'est un peu classique, la chocolatier. C'est comme les shops où les gens ont eu, 100 ans. Et c'est très bon. Alors, les chocolatiers des Princes, les chocolatiers des Princes, pardon. Donc, à Saint-Etienne, c'est un chocolatier qui date d'il y a très longtemps, puisque ça fait, je crois, plus de 115 ans que ce chocolatier produit du chocolat. Si jamais vous passez par Saint-Etienne, je vous recommande de goûter également des crayons du Pila. C'est assez costaud en bouche, mais vraiment délicieux. Quant à moi, donc, mon expérience olfactive et gustative, elle passe par les bâtons crème. C'était des petits bâtons que je mangeais quand j'étais petit. Et le simple fait d'en remanger me transporte dans la sensation que j'avais quand j'étais petit garçon. La sensation de bonheur et de connexion au monde. On a tendance à perdre avec le temps. Mais que l'ASMR vous permet peut-être de retrouver, je l'espère. Par exemple, on a besoin d'un peu de tapping. On a besoin d'un peu deenfance. On a besoin d'un peu de tapping. On a besoin d'un peu de tapping. Tout ce qu'on peut-être que j'ai vécu. C'est un peu de tapping. C'est un peu de tapping. C'est un peu de tapping. Et un peu de tapping. dépeu, 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 dépeu. chocolat, chocolat de mon enfance chocolat des princes chocolat des princes Je me suis arrêté là, je suis allé également voir un autre chocolatier dont je vous ai déjà parlé. Je vous avais montré toute une multitude de tablettes avec une forte concentration de cacao. Et cette fois-ci, il s'agit des chocolats Ouest dont j'aime énormément la boutique également. Et j'ai rapporté également une petite boîte de bâtons crème. Alors, la chocolaterie Vice ou Ouest, alors j'ai entendu les deux dénominations à Saint-Etienne. On peut dire les deux, Ouest ou Vice. C'est une chocolaterie qui remonte à 1882. Elle est très vieille, à 133 ans. Et avec une très très grande tradition du chocolat. Mais un design beaucoup plus moderne, beaucoup plus récent. Il y avait une boutique Boulevard Saint-Germain à Paris où on pouvait déguster des chocolats Ouest et des chocolats Stéphanois. Et puis la deuxième chocolatier, où j'étais. J'étais une charité de chocolatier, où j'étais. J'étais à la tournée, mais c'est quelque chose d'enut vers un bransomien. Un appel à la chocoleuse ! Et la atmosphère de cette chocolaterie est plus différente, plus moderne, beaucoup plus de l'essence, mais encore très pavent. Et les chocolades sont encore, je dirais, plus populaires, encore plus 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 que le Chocolat des Princes. C'est une de mes préférés. Votre design, très moderne, pas tellement old-fashioned comme le Chocolat des Princes. Je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire, donc... Je veux dire, l'old passion n'est pas un très négatif point de vue pour moi. C'est juste un autre type de chocolatier, et celui-ci est assez moderne. C'est mes deux chocolatiers préférés. Et... alors, je vais déguster... J'ai vraiment envie de déguster une bâton crème. Et pendant que je vais les déguster, je vais te lire, alors pas en même temps, je vais te lire un extrait justement du roman de Marcel Proust. Je décris extrêmement cette sensation que je ressens moi aussi, quand je mange ce chocolat de mon enfance. Et pendant que je vais essayer un chocolatier, la bâton crème, je vais lire une deuxième voix, alors je vais ler un écoute en écoute de la question de l'événère. Parce que je vais lire dans l'écoute, Il y a un texte qui va dire exactement ce que j'ai pensé. Si je m'envoie cette chocotte de ma petite fille, je vais lire un excerpt de Swan's Way, où Marcel Proust explique le sentiment de manger quelque chose comme la madeleine pour lui, mais la patente crème pour moi. Et à quel point je vais vous rappeler comment nous sentons comme enfant. On va commencer. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'abolir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlait des miettes du gâteau touche à mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi. Isolé sans la notion de sa cause, il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt. Mit einem Schlag waren mir die Wechselfälle des Lebens gleichgültig. Seine Katastrophen zum harmlosen Missgeschicken, seine Kürze zu einem bloßen Druck unserer Sinne geworden. Es vollzog sich damit in mir, was sonst die Liebe vermag. Gleichzeitig aber fühlte ich mich von einer köstlichen Substanz erfüllt. Oder diese Substanz verfiel mir nicht in mir, sondern ich war sie selbst. Alors, c'est délicieux. J'ai pris des bâtons crème à la vanille. On peut en prendre aussi à la fraise et à la menthe. J'ai préféré prendre le goût vanille parce que c'est le goût original, et je dois avouer que parmi les deux, entre Chocolat des Princes et Ouest, le goût vanille est beaucoup plus prononcé chez des chocolats Ouest. C'est le goût vanille. Le goût vanille est beaucoup plus prononcé chez vous. Alors, faites-moi part de votre madeleine de brouste. Quel est donc le petit aliment qui, chez vous, vous déclenche des souvenirs d'enfance ? Avez-vous un bonbon ? Avez-vous un chocolat ou peut-être même un plat que vous faisiez ? Votre mamie ? Votre grand-mère ? Peut-être quelqu'un d'autre ? Quelque chose qui vous ramène en enfance, qui vous ramène dans le bonheur ? Si on part du principe que le bonheur est un état éphémère. Lass mich mal wissen, ob ihr so une sussichkeit habt, die euch auch hilft, einige gute Erinnerungen heraufzubeschwören. Et si ce soit un morce ou une petite fille ou une petite fille ? Est-ce que vous avez des lieux ? Des lieux qui vous remont de votre chine ? Lass-moi en ce moment-là, si vous avez des lieux trucs que vous avez de l'écouter ? Et vous avez des lieux que vous avez de l'écouter ? Et vous vous sentez comme si vous êtes en plus heureux que vous êtes en plus ? J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était un petit souvenir d'un des tiennes, et bientôt, des vidéos sur Dari, je te souhaite de prendre soin de toi bien sûr, et je te dis à très vite, see you soon, tchüss.